Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, ça va faire quelques jours maintenant, voire peut-être semaines, en tout cas jours c'est sûr, que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Donc bon, j'étais un peu malade ces derniers jours, on a reçu du monde aussi à la maison, et puis toutes les vidéos pour les signes astrologiques, je dois vous avouer que ça prend pas mal d'énergie, dans tous les sens du terme, beaucoup de temps aussi, d'investissement personnel, pour essayer de vous transmettre des messages, et de le faire avec le plus d'intention possible. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification, pour recevoir tout simplement des notifications, et un message à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Pardon. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un message d'accueil. On va accueillir un message ensemble, donc là je vais le faire en direct avec vous, on va faire un tirage assez simple, pour vraiment accueillir un message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, là, dans l'instant présent, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets peut-être, par rapport à votre couple éventuellement, enfin, ça sera des messages profonds sur des choses que vous avez besoin d'entendre, tout simplement. Donc, je ne sais pas encore ce qui va ressortir. L'idée derrière, c'est bien d'entendre ces messages, d'accueillir ces messages, mais d'en prendre conscience ensuite, et peut-être, pour vous, de travailler, de travailler sur vous, puisqu'on va aller chercher des messages en profondeur. D'ailleurs, je vais utiliser un jeu que j'ai offert il n'y a pas longtemps, donc l'oracle cosmique, voilà, j'aime bien cet oracle, parce que je le trouve... Alors, je vais vous montrer quelques cartes, le problème, c'est que vous n'allez peut-être pas très bien voir ici. Donc là, on a la patience, des mondes dans des mondes, réveillez-vous. Si vous voulez, ce sont des messages, pour moi, qui sont assez profonds, et justement, des messages de guidance. Donc, je m'en sers même pour moi, quand j'ai besoin, justement, d'un message, d'une guidance, d'une direction, d'une aide, d'un conseil, pour savoir où je dois me diriger, qu'est-ce qui est bon pour moi sur mon chemin de vie. Donc, c'est vraiment le sujet de la vidéo, ici, avec vous. Ben, écoutez, je pense qu'on va commencer, alors, je le dis maintenant parce que tout le monde ne regardera pas entièrement la vidéo, vu que je vais vous proposer un choix, mais si vous voulez me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez-moi aussi vos commentaires en bas de cette vidéo, pour m'expliquer comment ça a résonné en vous, ce que ça a déclenché, peut-être chez vous, peut-être pour certains, ça peut réveiller des prises de conscience. Un réveil, en fait, ça ne réveille pas, mais ça provoque un déclic qui peut amener à un réveil. Voilà, je ne parle pas d'éveil, je parle de réveil, parfois. Alors, on va commencer, alors, par tirer deux cartes pour vous, alors, pour tous ceux qui en garderont... Voilà, on a déjà une ? Non, attendez. Ah ben voilà, je voulais en tirer deux, donc écoutez, j'ai à peine eu le temps de mélanger, il y en a deux qui sont tombées. Ok, alors, il y aura ces deux cartes, je vais les recouvrir en demandant, donc avant de les regarder, des conseils. Un conseil par rapport à ce message qui va être livré là maintenant. Quel est le conseil ? Donc j'en ai une, et le conseil pour les gens qui regarderont cette vidéo. Alors, le conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent avant cette vidéo, le conseil... Ah, il y a du temps à venir celui-ci. Alors, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que les messages, vous verrez, sont très parlants. Donc, je vous lirai dans un premier temps, je pense, le message tel qu'il est transmis, donc non pas par moi, mais par le livret, parce que c'est assez riche et je pense que, voilà, ça vous parlera peut-être mieux. Alors, éventuellement, je commenterai suivant ce qui me vient dans l'instant présent. Et les deux autres cartes que j'ai tirées correspondront à un conseil. Quel est le conseil pour vous, l'attitude à mettre en place dans votre vie ? Quels sont les changements éventuellement à faire ? Alors, pour vous aider, vous allez faire un choix. Donc, un choix binaire. Je trouve que c'est pas mal, parce que si je vous mets 5, 6 choix, parfois on est attiré par un, puis un autre aussi, on ne sait pas trop. Binaire, c'est assez direct. Donc, la plupart du temps, peut-être que maintenant, quand je proposerai un tirage à choix, je proposerai deux choix. Donc, pour vous, il y aura ta numéro 1, la clé, ou alors ta numéro 2, le D. Alors, la clé ou le D. J'espère que ça se zoome bien, je suis un peu loin de la caméra. T'as 1, la clé, t'as 2, le D. Voilà. Alors, prenez le temps nécessaire, si besoin, mettez sur pause, pour faire un choix, et vous laisser attirer vers ce qui vous parle le plus. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé, donc le tas numéro 1. Ok, on a le chemin de vérité. Le chemin de vérité. Donc déjà, rien que là, moi, ce que je ressens, c'est le besoin pour vous de vous reconnecter à vous-même, de passer au travers du voile, des illusions. Peut-être que vous vous faites, ou alors des illusions qui sont à l'extérieur. Par exemple, je pense là, une relation de couple, admettons, ou une relation, tout simplement. Et l'autre vous promet des choses, mais vous sentez que ce sont juste des mots, il n'y a pas d'action concrète. Donc, le chemin de vérité, c'est quand même une carte assez importante ici. Pour moi, pour déjà, en fait, trouver la vérité, trouver la clarté dans votre situation. Alors, on va lire, parce que là, j'anticipe un petit peu tout ça. Donc, le chemin de vérité. Alors, la véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité. D'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisés, parfois méprisés, et que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferment dans la roue répétitive de l'illusion. L'illusion qui revient. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Oui, donc clairement, ici, il s'agit de vous reconnecter à vous pour trouver votre chemin, votre vérité intérieure qui vous guide. Il n'y a pas de hasard, vous voyez, juste avant, j'évoquais un peu ces sujets par rapport à la guidance, trouver son chemin. Et pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment besoin de cette reconnexion, de couper un petit peu avec l'extérieur, quel que soit le domaine dans lequel ceci s'applique, mais pour trouver vos vérités intérieures. Parce que la vérité, il n'y a pas une vérité, en fait. On vit des multiples vérités, ou chacun a sa vérité, si vous voulez. Et il n'y a personne qui a vraiment tort, personne non plus qui a vraiment raison. Et de toute façon, le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même, surtout. Voilà. Et donc, là, de ce que je ressens, il peut y avoir une influence de l'extérieur sur vous, de l'entourage. Soit concrètement, par exemple, on vous dissuade de prendre un chemin, ou il y a des mensonges, il y a du prix aussi, vous voyez, c'est possible. Parce qu'on parlait de l'illusion. Donc, ça peut être aussi, pardon, des influences, comment dire, vous, en fait, vous-même, qui, votre mental, en fait, vous dit certaines choses, non, ça, ce n'est pas possible, ou cette relation, allez-vous à l'échec, ou inversement aussi, tout va bien, alors qu'en fait, vous sentez au fond de vous que ça ne va pas. Et c'est important de vous couper, donc, des avis extérieurs, en fait. Des avis extérieurs, donc, oui, peu importe le domaine, parce que chacun aura son mot à dire, en fait, son avis, chacun a des opinions différentes, chacun a des besoins différents, et là, c'est important pour vous, dans l'instant présent, de vous recentrer, de peut-être mettre un peu de distance par rapport à l'extérieur, possiblement, justement, pour avoir l'esprit plus clair, vous voyez, l'esprit plus clair, et vous retrouver sur l'essentiel. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels les papillons de nuit, attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Oui, parce que si vous vous centrez sur vous et que vous obtenez les réponses déjà, vous êtes beaucoup plus, vous serez beaucoup plus en corrélation avec votre âme aussi, avec la vérité intérieure, c'est le chemin de l'âme, c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de l'intuition, notre chemin. Donc, vous vous reconnectez à vous-même, et ça vous permettra, notamment grâce à la loi d'attraction, de beaucoup plus amener à concrétiser, matérialiser ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Mais c'est important, d'abord, de savoir ce qu'on veut vraiment, en fait, tout simplement. Et pour ça, ça demande de se reconnecter. Alors, tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'esprit sain de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive en est assurée. Donc, c'est plutôt un beau message, puisque là, on dit que quelle que soit la période que vous traversez, la situation, les énergies qui vous affectent en ce moment, si vous vous reconnectez à vous-même, que vous prenez vraiment ce temps de recul avec le monde extérieur, avec tout ce qui concerne l'extérieur, là, il faut rentrer dans son intériorité pour obtenir les réponses. Et vous serez guidé. Vous pouvez même demander, en vous connectant, par exemple en méditation, dites à vos guides, j'aimerais une aile, une réponse, qu'est-ce que je peux faire, faites-moi ressentir, faites-moi voir, faites-moi entendre, tout le monde peut le faire, ça. Ok. Alors, justement, on va découvrir maintenant la carte conseil qui va, pour le coup, donc j'ai pris le tarot de Marseille, qui va nous donner un petit peu le conseil sur l'attitude, peut-être à adopter pour vous l'état d'esprit, les changements à faire, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport au chemin de vérité ? Je m'en doutais un peu. Alors, l'empereur. On a l'empereur, le numéro 4. Moi, je ressens surtout la confiance. La confiance, et vous voyez, tenir bon sur ses positions, affirmer ses positions. L'empereur, c'est quelqu'un qui gouverne, qui régit, qui décide, et qui impose, quelque part, sa vision. C'est celui qui est au sommet, qui prend les décisions aussi. Qui prend les décisions. On est sur le numéro 4. Et l'empereur qui parle aussi de concrétisation, de maternisation. Donc, c'est important pour vous de reprendre le pouvoir. Voilà. Votre pouvoir personnel, de l'affirmer, et aussi, quelque part, de vous affirmer, de vous affirmer avec confiance. De vous affirmer avec confiance, parce que vous êtes déterminé, vous êtes décidé. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut, et qui sait au plus aussi comment faire pour le réaliser, pour le concrétiser, pour le matérialiser. Donc, ça peut demander de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Voilà ce que j'entends avec l'empereur. L'ordre. J'ai l'impression que c'est comme si c'était deux phases. Donc, la première phase où vous vous reconnectez à vous-même. D'ailleurs, on pourrait peut-être la représenter par l'ermite, cette carte, où il y a un travail personnel, une recherche intérieure, une recherche en soi, qui parfois peut nous couper de l'extérieur aussi, quelques temps, pour qu'on obtienne nos réponses avec plus de clarté. Et avec cet empereur, on vous dit ensuite affirmez-vous. Affirmez-vous. Soyez dans l'action aussi. C'est la partie yang, si vous voulez. L'empereur, c'est celui qui concrétise les choses qui... Parce qu'avant, en fait, au numéro 3, on a l'impératrice. Elle, elle planifie les projets. Elle planifie les projets et l'empereur, c'est quelqu'un qui les concrétise par ses actions. Voilà. Donc, le conseil, c'est ça. C'est de vous écouter, d'avoir confiance et ensuite, d'aller dans le concret, dans la matière. Il était question de ça dans le livre, de la maternisation. Et si vous voulez, quelque part, l'issue possible, je ne vais pas le relire, mais la dernière phrase, il me semble que c'était si vous suivez ces conseils, quelque part, l'issue pour vous, c'est une issue forcément favorable et positive. et, voilà, la réalisation, en fait. Le 4, ici, ça va nous parler de réalisation pour vous réaliser et dans la matière, on est sur le 4. Une sorte d'accomplissement, une sorte d'épanouissement aussi pour vous et une reconnaissance. Une reconnaissance puisqu'on voyait qu'avec cette carte du chemin de vérité, vous pouvez aussi inspirer les autres en étant vous-même, en fait. Plus vous rayonnerez, plus vous rayonnerez votre aura, plus vous brillerez, plus vous serez vous-même affirmé et serein aussi. On sent ce personnage serein, vous voyez, il représente, bon, l'empereur, quelqu'un qui a un haut statut, un haut rang, pourtant, il est vraiment tranquille, vous voyez, on le sent très serein. Enfin, moi, je le sens très serein avec les jambes croisées comme ça, presque en chaussettes. Voilà. pour le tas numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera sur votre chemin de vie pour voir se concrétiser tous vos souhaits, tous vos rêves, tout ce que vous voulez bâtir. L'empereur, c'est ce qu'on bâtit, donc voilà. N'hésitez pas, surtout à me laisser un like, un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir pour avoir le retour de votre part sur cette vidéo. Donc, je vais passer maintenant au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, donc, le D, quel est le message pour vous ? D'accord. On est sur la carte aller de l'avant. Aller de l'avant. Donc là, ce que ça m'indique, c'est pour vous la nécessité d'un changement. Aller de l'avant, peut-être de vous séparer de certaines choses. moi, je ressens pour certains un deuil, un deuil en fait, un deuil symbolique pour certains concrets, malheureusement. Donc, une période difficile où vous voyez, on voit le personnage flouté ici, perdu un peu dans l'espace ou dans l'univers ou peut-être en se demandant, en cherchant des réponses, mais je sens quand même beaucoup d'obscurité en fait. Je sens beaucoup d'obscurité autour de vous, une sorte de flou, comme si vous avez envie, puisqu'en plus, on est sur le 23, donc ça fait 5, 3 plus de 5, donc sur cette notion justement de changement, le 5 apporte un changement. Et donc, comme s'il y avait la volonté pour vous aujourd'hui, je pense, de tourner une page. Voilà, tourner une page, c'est vraiment le mot, mais c'est encore difficile, c'est encore difficile pour vous aujourd'hui. c'est encore difficile. Pour certains, c'est difficile parce qu'aussi, vous ne savez pas où vous allez en fait. Il y a cette envie, mais en même temps, oui, j'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas peut-être ce que je veux ou je ne sais pas où je vais. Donc, je suis prêt, mais pas tant que ça puisque l'inconnu me fait peur. Voilà, c'est ce que j'entends, l'inconnu me fait peur. Alors, je vais vous lire ce qui est dit directement, donc il ne vient pas de moi. Aller de l'avant. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Donc, vous êtes apparemment pas mal tourné vers le passé. On est sur des problématiques a priori qui sont là pour vous depuis un certain temps déjà. Ça peut être le fait que vous pensez tout simplement à quelqu'un dans la sphère relationnelle avec qui il y a eu une histoire, peut-être une belle histoire. En tout cas, vous êtes vraiment encore trop rattaché au passé. C'est pour ça que je vous disais que c'est compliqué d'aller vers cette nouvelle page, d'aller de l'avant, justement, aller de l'avant puisque c'est ça qui vous retient. Donc là, c'est ce qui est exprimé directement. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. C'est vraiment ça le message pour vous. Cette dualité du mental et du corps. Il y a une dualité comme je disais. On peut le schématiser comme le corps. Pour moi, le corps, ça va représenter l'action et le mental qui lui est dans la réflexion, dans la passivité. donc il y a vraiment cette envie d'avancer. Vous savez, vous êtes quelque part poussé, attiré vers ça profondément. Vous le sentez, vous le ressentez cet appel. Mais votre mental vous garde emprisonné dans le passé et le passé, c'est important de le comprendre tout comme le futur aussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, maintenant, le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Demain, si je vous dis plutôt dans une semaine, j'ai tel événement, je participe à tel événement, c'est une projection, mais il y a plein d'événements qui peuvent faire que ça n'arrivera pas et on se projette sur quelque chose qui n'est même pas encore là. Ça n'existe pas. Le futur n'existe pas. Personne n'a vécu dans le futur. Personne n'a vécu dans le passé. On vit toujours dans le moment présent. Par contre, lui, notre esprit a cette capacité à un petit peu aller dans le passé ou se projeter aussi dans le futur avec de la visualisation, notamment. Le problème, c'est que souvent, on l'utilise mal parce que le mental, c'est un outil. Il ne faut pas le détruire. On parle de l'ego, du mental. Il n'y a pas de combat à mener entre le cœur et l'ego. Il y a juste à ce qu'il y ait une belle harmonie et que ça fonctionne ensemble. Alors, cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêve comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. C'est ce que je vous disais. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. C'est ça. Aller de l'avant pour accueillir ce qui se passe dans votre vie. Enfin, pardon. Pour accueillir des opportunités qui peuvent se présenter dans votre vie. Puisque si vous êtes trop rattaché au passé, vous vivrez dans certaines énergies. Vous êtes donc... Il y a toujours ce lien qui vous rattache et ça ne laisse pas vraiment la place à autre chose de venir. Alors que si vous vous ouvrez totalement que vous... Mais comment dire... C'est un travail intérieur à faire. pour se reconnecter, pour... Pour tourner... Pour tourner cette page. Donc, j'ai le sentiment que vous avez déjà fait un long chemin de réflexion. Un long chemin de réflexion par rapport à ce passé apparemment qui est toujours présent pour vous. Mais aujourd'hui, il est temps de let it go, de laisser aller, de lâcher prise. C'est bon. Je pense que vous avez fait le tour de la question. et là, plus vous réfléchirez justement à ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui a été mal fait ou pourquoi ça n'a pas fonctionné et plus vous vous empêtrez, au final, vous... ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond et ça ne vous permet pas d'avancer. Peut-être parce que vous n'avez pas encore obtenu les réponses que vous recherchez. Si c'est le cas, je vous encourage à aller les chercher directement. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. S'il vous plaît, associer-le ensuite vous à votre situation parce qu'on n'est pas que dans le relationnel. Ici, bien sûr, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être par rapport à plein de choses. Mais si on prend, par exemple, le cas du relationnel, s'il y a eu une séparation avec quelqu'un assez douloureuse ou que vous avez mal vécu, que vous ne comprenez pas parce que... Voilà, peut-être qu'il n'y a pas eu d'explication. Justement, vous avez quand même un pouvoir d'action là-dessus, c'est-à-dire que déjà, vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour demander à la personne concernée des réponses. Lui dire juste, voilà, je sais que tu as fait ton choix, par exemple, bon, voilà, on est séparés depuis tant de temps, mais moi, je n'arrive pas encore à avancer et j'aimerais juste... Je ne te dis pas qu'on se remet ensemble, je ne te dis pas tout ça, juste, est-ce que tu pourrais me donner des réponses ? Tout simplement, on peut le dire comme ça aussi. Je sais que ce n'est pas facile. Pour certains, c'est même très compliqué, suivant l'ouverture de l'autre, justement, mais pour moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous libérer. Vous libérer. Donc, pour certains, ça peut être fait simplement et intérieurement, juste reprendre cette liberté intérieure, couper avec les liens du passé et juste être dans le présent. Être dans le présent parce que là, tout de suite, maintenant, vous voyez, si je vous dis, connectez-vous à vous, fermez les yeux, centrez-vous un petit peu sur vous. Vous respirez lentement, profondément, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir le moment présent, être là, dans la présence, dans le corps. Comment vous vous sentez là maintenant ? Est-ce qu'il y a un problème ? Là, maintenant, tout de suite. Je pense que vous allez avoir un temps de réflexion parce que justement, il n'y a pas de problème. Là, on est maintenant, vous voyez, vous êtes en train d'organiser cette vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, vous-même, vous pouvez aussi, avec votre chimie intérieure, gérer vos émotions, gérer ce mental qui prend beaucoup de place et qui vous ramène toujours dans cette page du passé. Alors, on va regarder maintenant justement le conseil pour vous sur l'attitude. Niveau synchronicité, on ne peut pas faire mieux. Donc, aller de l'avant et on a la carte justement du chariot. Le chariot, c'est exactement ça. C'est aller de l'avant, c'est prendre les rênes de sa vie, vous voyez, prendre les rênes de sa vie, prendre le contrôle de sa vie ou reprendre plutôt, pour être plus juste, le contrôle de sa vie et foncer. C'est le seul, dans les arcanes majeures, arcanes où il y a des chevaux, pardon, des chevaux. Donc, on dit souvent que cette carte, c'est un mouvement rapide, c'est aller de l'avant, vous voyez, aller de l'avant pour aller vers la réussite, on est sur le chiffre 7, la réussite personnelle, votre accomplissement, votre épanouissement personnel. Donc, pour le coup, le conseil, en fait, il était déjà avec la première carte, c'est juste que cette carte vient confirmer, vient renforcer encore plus ce message, de tourner une page, tourner une page et on fonce, vous voyez, le chariot, il est décidé, il est décidé à suivre ses rêves, à suivre sa voie, le chemin qu'il a choisi. Et justement, là, on voit deux chevaux qui peuvent être présentés, symboliquement, on le dit, par le cœur, par exemple, et le mental. Et si ces deux chevaux ne vont pas, ne regardent pas dans la même direction, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer, c'est bloqué, en fait. C'est bloqué, ou alors, vous n'avancez vraiment pas dans la bonne direction, avec beaucoup de virages, vous voyez, à un moment donné, votre cœur, il va vous dire d'aller là, vous le suivez un peu, mais après, le mental, il revient et vous êtes perdu. Donc, écoutez, je ne connais pas votre situation, vous me direz en commentaire comment ça a raisonné pour vous, mais là, il est temps de tourner vraiment la page pour ouvrir une nouvelle page et ce que j'aime bien avec cette image, c'est que on tourne une page, donc on vient de la lire, on vient de la finir, mais là, vous êtes encore en train de la regarder et de la lire, peut-être parce que vous avez des choses à comprendre ou que vous cherchez à comprendre, mais sur cette nouvelle page, c'est une découverte, on peut imaginer que c'est une page blanche, c'est une... Oui, c'est une page blanche pour vous. Il faut aller vers une page blanche, vers une page où vous pourrez écrire ce que vous voulez, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. avec cette image de la page blanche, c'est aussi pour vous dire que tout est possible. Tout est possible à partir du moment que vous êtes dans le présent, puisque l'avenir, comme je l'ai dit, n'existe pas, donc si vous êtes vraiment dans le présent, tout est ouvert. Tout est ouvert. Vous avez... C'est la clé. C'est la clé d'entrée pour vous, pour une nouvelle vie. Arrêtez de penser aux problèmes du passé, foncez avec détermination, avec courage aussi, ça demande du courage. Donc, bon, je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, je vous souhaite d'aller vers cette belle réalisation personnelle. Le chiffre 7, ici, dans le chariot, c'est la carte du succès. C'est vraiment la carte du succès. Et ici, moi, j'entends succès pour vous, votre épanouissement. Si vous arrivez à faire que votre mental et votre cœur, vous voyez, comme je disais, les messages, ils sont très parlants, ils sont très corrélés. Un équilibre, ça doit fonctionner ensemble. Vous voyez, on le voit bien, vraiment, ça doit fonctionner ensemble. Et là, sur cette carte, ils ne se regardent pas, en fait. Ils ne se regardent pas, justement. C'est deux chevaux. Voilà, mes amis, écoutez, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Je pense que je le ferai de temps en temps, ce genre de vidéo. Quel est le message pour vous dans le moment présent ? Qu'est-ce qui peut vous aider ? Et voilà, justement, n'hésitez pas à me dire comment ça vous aura aidé, comment ça vous aura parlé. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada